Je m'appelle Bernard Rossan, je suis professeur à l'EPL, à l'École politique de Louvain et depuis cinq bonnes années, je suis président de Louvain Learning Lab qui est un service de l'université qui a pour objectif d'accompagner les enseignants dans leurs tâches de formation. On m'a à disposition des ressources, par exemple les cahiers du LLL, je crois qu'il y a un cahier sur la créativité qui a été téléchargé 2000 fois en un mois. On fait évidemment des séminaires de formation, des webinaires et encore d'autres outils technologiques qu'on met à leur disposition. Au début du confinement, on a rebasculé l'ensemble de toutes nos formations sous la forme de webinaires et de documents à distance. Par exemple, le défi distance, qui est une sorte de jeu de loi. À chaque case, quand vous cliquez dessus, on vous donne des conseils. Par exemple, comment est-ce que je fais un cours sur Teams ? Par exemple, comment est-ce que je fais pour enregistrer une vidéo sur PowerPoint ? À chaque fois, vous avez une petite explication et vous avez une ressource mise sur Moodle qui permet d'aller en profondeur. Le fait de travailler en open enrichit vraiment le propos, mais pour tout le monde. C'est vraiment du win-win. Ça nous permet d'échanger avec d'autres enseignants, ça nous permet d'avoir des choses qu'on n'avait pas imaginées si on reste soi-même dans notre cocon. On a refus énormément de mails nous demandant « Est-ce que vous avez telle ressource ? Est-ce qu'on peut exploiter chez vous ci ou ça ? » Également, beaucoup de demandes de France. Alors là où, dans une formation, on avait 15 ou 20 personnes, un webinaire, on en a 30 ou 40, on était jusqu'à 150 personnes. Il y a une bonne partie qui sont des enseignants de haute école. Les hautes écoles ne sont pas toutes à la même enseigne. Il n'y a pas partout un service. Le service est plus petit, il n'y a pas nécessairement le même équipement. L'UCLouvain a une tradition très ancienne d'avoir un service de pédagogie, qui a plus de 25 ans. C'est à Pignon-sur-Rue, les enseignants savent où ils savent s'adresser. On a reçu beaucoup de merci. C'est génial, moi je l'ai forwardé, c'est super. Mais tiens, j'ai découvert tel outil, je vous l'envoie, ça vous aidera aussi. Donc le mode coopératif, il s'est généré comme ça.